Deux plateaux, septième tranche. Dans ce quartier résidentiel de Cocody, le jour se lève à peine et Béatrice est déjà sur pied. Elle veille au grain et s'assure de la propreté ici, au domicile de la famille Brou. Du jardin aux pièces principales, elle connaît la maison de fond en comble. Depuis 30 années, elle a la responsabilité d'en prendre soin. Depuis, sa première fille a eu six mois que je suis là. Aujourd'hui, sa fille s'est mariée, elle a fait des enfants. Peut-être qu'elle a quelque chose que moi, je ne sais pas. Ou bien peut-être que comme je l'ai pris comme ma mère, peut-être que c'est ce sentiment-là qui la touche beaucoup, qui fait que je suis là jusqu'à aujourd'hui. D'abord employée comme aide ménagère, à 51 ans, elle en est devenue la gouvernante avec une demi-dizaine de personnel de maison sous sa coupole. Il y a beaucoup de nouvelles tâches dans cette maison aujourd'hui. Parce que les petits-enfants sont sous ma responsabilité. Ceux qui font le ménage dans la maison, tous ceux qui viennent dans la maison, passent par moi d'abord en avant d'aller chez la maman ou aller chez le papa. C'est-à-dire que je gère presque tout, tout ce qui se passe dans la maison. Elle voyage sans souci, elle me confie tout. Si je suis là, qu'elle veut faire quelque chose, tant que je suis là, elle peut partir sans problème. C'est comme si elle m'aimait, elle est là. En dehors du patronyme qui diffère, Béatrice est considérée comme membre à part entière dans sa famille de services et d'accueil. Sa loyauté et son sérieux dans le travail ont contribué à susciter chez ses employeurs une confiance et un amour particulier, du moins si l'on s'en tient au témoignage des habitués de la maison. Vous savez, ce métier-là, il faut le faire avec passion, avec sincérité, avec amour. Et c'est ce que j'ai découvert en cette jeune dame. En fait, elle n'est plus comme une servante, c'est chez elle. Elle a pris cette famille comme sa famille, ses enfants-là comme ses enfants, ses petites soeurs et tout. Donc, elle le fait de façon spontanée, de façon naturelle. Ce n'est pas pour un salaire, parce que ce qu'elle fait, on ne peut pas la payer. Des valeurs qui ont permis à la désormais gouvernante de bénéficier de l'argeste de ses employeurs dans des voyages à l'étranger. Quand j'étais venue, je n'étais pas mariée. Mais après, la grâce de Dieu, j'ai eu un mari et je me suis mariée. Et elle est venue, on était partis au Sénégal. Et de là-bas, elle est venue assister à mon mariage. Elle était témoin de mon mariage. Elle assiste à mon mariage quand j'ai fini. Mais malheureusement, deux ans après, mon mari est décédé. Et ainsi tôt, elle m'a rappelé pour que je puisse partir au Sénégal avec elle. Donc, je suis partie au Sénégal. Et c'est du Sénégal que nous sommes rentrés jusqu'à aujourd'hui. À travers elle, aujourd'hui, j'ai pu construire ma maison. J'ai eu une grande maison grâce à elle. Je lui dis merci que Dieu la protège, la garde. Parce que c'est grâce à elle que j'ai vu qu'il faut que j'ai une maison pour que moi aussi je sois à l'aise. Et c'est à travers son aide, elle et ses enfants. Béatrice est certes un carare de fiabilité dans ce métier d'aide ménagère, mais pas l'unique. À Mopougon-Yangon à gauche, nous rencontrons Aménon Bernadette, qui elle aussi a passé auprès de ses employeurs plusieurs années en tant que babysitter. Quand je suis arrivée, on m'a dit, la dame là, elle change des filles, qu'elle n'a fait en cinq mois, mais il y a au moins dix filles qui sont passées. Donc, il ne faut pas mettre dans ta tête que tu ailles travailler. Et moi, il n'y a pas de problème. Toutes les fois, il faut essayer. Donc, j'ai essayé. D'abord, quand je suis arrivée, ce qui m'a aidé à pousser la femme et ma mère m'a aimé encore, la femme me refusait d'aller chez les autres. Mais quand je suis arrivée, j'ai tendu ma mère et la femme est venu vers moi. Alors là, il y a eu un point. Je ne savais même pas faire Biberon, il ne savait rien faire. Je ne connais même pas ce que c'est Biberon. Mais elle m'a montré et j'ai suivi jusqu'à la femme a eu un an. Deuxième année, elle a pris Gourcès encore. Elle dit, ça c'est pour toi. Son abnégation et son honnêteté lui ont valu d'en sortir comme Béatrice avec d'innombrables faveurs, dont un logement à son nom. Ils m'ont fait visiter la France, ils m'ont fait visiter le Ghana avec les enfants. Puisque les enfants doivent aller, c'est Biberon, donc je les accompagne. C'est comme ça, je suis restée avec jusqu'en 2007, quand les enfants sont devenus un peu grands et les autres peuvent se débrouer. Et bon, elle m'a demandé, c'est bon, de venir, qu'elle a une maison, que de venir prendre la maison. Nono, servante, ménagère, domestique, d'un foyer à un autre, l'appellation diffère. Mais pas la durée de vie du duo patronne-employé. Comme Béatrice et Bernadette, il est aujourd'hui difficile, voire impossible pour une aide, de passer plus d'un semestre au sein d'un même foyer d'accueil. À qui la faute ? Souvent, les patronnes, elles ne disent pas la vérité. Et puis, elles ne traitent pas bien les filles. Souvent, quand on te propose ton salaire, arriver là-bas, elles peuvent te dire autre chose. Donc souvent, ça fait que les filles ne peuvent pas supporter, c'est pourquoi elles ne peuvent pas. Avant de venir, elle a dit, ah, c'était chaud pour ma maison. Souvent aussi, tu dois préparer. Si et si, là, on va faire, on va préparer ensemble. Mais souvent aussi, là, ça s'arrête. Tout reste dans ma main. Donc, ça fait que moi, je n'arrive pas à faire ce travail-là. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et puis, en fait, elles sont là juste pour gagner quelque chose et puis partir. Elles ne viennent pas pour trouver une famille, pour s'installer. Elles ont toujours quelque chose derrière la tête. S'il est vrai que les responsabilités sont partagées, qui sont en réalité ces filles avec qui nous partageons le quotidien, à qui sont confiées les enfants, notre incursion dans cette agence de placement du personnel de maison nous a permis d'en savoir plus. Bon, chez nous, c'est où l'écoutrement se fait parce qu'on fait les affiches. On affiche ça partout, dans les communes. Donc, quand les filles voient les affiches, les numéros, elles nous contactent. C'est comme ça aussi les femmes aussi. Il y a des filles qui ont des connaissances que nous mettons en contact avec eux. Il y a d'autres, on connaît les parents. Il y a d'autres aussi, on ne connaît pas les parents. Donc, on ne connaît pas les parents. On leur dit de venir avec des papiers. Comme ça, on prend les numéros des parents, on les appelle, et puis on fait les photocopies des papiers, et puis on trouve du travail pour eux. De plus en plus, le travail domestique est source de relations parfois tumultueuses entre les deux parties. Néanmoins, il y a encore de l'espoir. Aux employeurs, une dose d'indulgence. Aux employés, un bon niveau de persévérance. Ce n'est pas un travail d'esclavage, mais c'est pour un but. C'est pour avoir pour toi et demain, faire pour toi. Mais maintenant aussi, les patrons-là sont devenus compliqués. Les jeunes filles-là sont devenues compliquées. C'est compliqué. La patronne aussi portable, elle est portable. La demoiselle aussi est portable. Ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, quand ils trouvent une fille, la première des chevaux, voici la fille ne vole pas. Si elle ne vole pas, en tout cas, le reste, vous pouvez vous arranger. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Il ne faut plus faire. Dans ça, là, vous pouvez vous entendre. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. De un. Et de deux, aussi, aimer le travail que tu fais. Si tu n'aimes pas le travail que tu fais, tu ne peux pas durer sur la personne. Donc, moi, c'est parce que je me suis mis dans la tête que c'est le travail qu'est mon premier mari. Et c'est dans ce travail que j'arrive à soutenir aux besoins de mes parents, moi-même et autres. Voilà pourquoi j'ai dû le faire. Les domestiques, 6 foyers sur 10 en comptant Côte d'Ivoire, du personnel nécessaire à la bonne marche de la cellule familiale, des formations et autres moyens de renforcer leur capacité, pourraient contribuer à améliorer leurs performances et les relations employés-employeurs.